bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois donc moi c'est toujours pareil je vais pas hurler j'ai toujours un peu la voie cassé les cannes de taux enfin bon c'est pas ça on peut finir mais bon c'est pas grave donc vendredi étant donné que les filles ont fini de bonheur et que malgré le froid et moins de 3 degrés il faisait un beau ciel bleu on a décidé d'aller à action alors comme d'habitude on a fait un grand carnage alors je vous ferai deux vidéos parce que là c'est pas possible de faire tout en une vidéo donc cette vidéo elle sera consacrée à tout ce que les filles ont pris et puis aussi tout ce qui est maquillage alors et puis l'autre vidéo alors ça c'était pas prévu c'est que avec tout ce que j'ai vu à action j'ai décidé de refaire mon atelier donc avec ma fille enfin mes filles on a trouvé plein de trucs sympa donc ça ça sera dans une autre vidéo que je ferai peut-être la semaine prochaine ou cette semaine voilà alors on va commencer par tout ce qui est petite cochonnerie parce que là bas il ya tout ce qu'il faut donc la petite maïlis a trouvé ça donc une cochette pour mettre ses fiches donc moi du monde c'est pour ranger je suis d'accord de tout ce qu'elle utilise comme il faut déjà moi ça se ferme et ça a coûté 99 centimes après elle a voulu je sais pas d'écorcher les noms tu la skin tape alors c'est du scotch avec des sons donc celui là il y en a trois ça fait trois fois trois mètres donc à 85 centimes et après il y en a les tout petits sont rigolos je sais vraiment pas ce qu'elle va faire avec vous voyez bien et celui là bas le même prix 1 85 centimes et donc ça fait en tout 6 mètres cette fois trois mètres après ma grande c'était des un lot de deux donc c'est des petits cahiers comme ça donc sur les deux mêmes et c'est alors le prix je crois que c'était 99 centimes les deux ce quand j'ai enlevé l'emballage j'ai jeté que j'ai jeté le ticket alors la petite qui a eu un ordinateur pour pour noël puisque maintenant en sixième on leur demande or les devoirs sont sur internet enfin ils sont tellement ils ont tellement besoin de l'ordinateur que bon non il n'y a pas un ordinateur et donc elle a voulu une souris comme sa soeur j'avais acheté chez action et on est super contente en plus la petite la petite clé que l'on met sur l'ordinateur on peut l'arranger dans la souris ça évite de la perdre donc j'espère que maïs a réussi à ne pas perdre la petite clé ça c'est autre chose et qu'elle va bien amène dans la souris donc cette souris donc celle là elle est rose elle a coûté 4 euros 69 alors on a repris un casque enfin elle s'est acheté un casque parce qu'on a eu des petits problèmes en fait avec l'autre et donc celui-là on l'a pris coûté un petit peu plus cher mais apparemment il est de meilleure qualité et donc puis ça brille vous avez des petits des petits écouteurs en plus avec pour faire varier le son puis celui-là donc tout noir et il nous a coûté j'ai mis des étiquettes à 8 euros 95 alors ça c'est elles qui se sont prêts et que leur souris c'est une corde à sauter alors qui vous dit le nombre de de sauts que vous faites le nombre de calories et la distance parcourue à voir je suis un petit peu sceptique parce que ça m'a coûté j'ai perdu le prix dans les 2 euros 2 euros 89 alors je sais pas si vous voyez mais ça c'est la corde je sais pas ça doit pas j'ai pas pour j'ai pas pris mes ciseaux je sais pas si ça va bien se tendre parce que c'est quand même un peu rigide enfin je prendrai une photo et puis alors ça c'est les deux manches on dirait le suppositoire voilà donc c'est celui-là vous allez avoir toutes les indications je vais pas le mettre en haut parce qu'après je vais me faire attraper donc je vous dirais ça marche si j'ai pas les pleurs parce que ça ne marche pas il n'y a pas de raison mais bon moi je suis sceptique c'est avec ce cordon là à mon avis ça vaut pas la vraie corde alors pour tout ce qui est cochonnerie on va dire c'est fini alors après ah non j'ai trouvé ça c'est du sel aromatisé pour le poisson donc on l'a testé dimanche avec du saumon en papillote alors il ya plein d'herbes dedans c'est un moulin à épices alors je vais chercher en français en français donc il ya du sel du poivre de la nette et du fenouil de l'huile de citron de l'huile de citron enfin bon c'était super bon c'était vache face était super agréable donc j'ai vu qu'il y en avait pour la viande donc je pense que pour l'été si j'en retrouve quand on fait des barbecues j'en reprendrai alors après on va passer au côté cosmétique et active skin solution c'est de un peu pour une espèce de micellaire français démaquillant tout voilà pour le visage d'être efficacement tous les types de peau et il nous a coûté 2 euros 79 alors après elle a pris une crème de nuit donc c'est à 16 ans ça commence à mettre des crèmes donc une crème de nuit de la marque le ski je ne sais pas ce que ça c'est pas que je fais gaffe maintenant parce qu'en plus elle va me tout me piquer oui ça sent la crème ça va c'est pas c'est pas désagréable de toute façon avec ce que je ce que j'ai en odorat en soins on a repris les élastiques parce que alors ça je sais pas si ceux qui ont des filles ça disparaît j'ai beau en acheter des quantités mais il y en a jamais alors pour on a trouvé 10 élastiques à 52 centimes ah non il neige bon c'est tout c'est léger je vous montrerai si à la fin de la vidéo il neige neige un peu plus mais bon ça donc elle a pris un un stick vert pour les imperfections je vais les ouvrir donc il a coûté 69 centimes et c'est max est mort donc c'est tout vert ah ouais ça fait vachement vert mais bon on m'a dit que c'est pour je sais pas si vous voyez on va mettre la lumière bon à voir c'est pas moi qui vais m'en servir donc après c'est toujours la grande ah ça grandit mais ça en utilise après des produits une bébé crème light de la marque skin elle a le teint plus clair que moi en plus en ce moment je suis plutôt blanche alors c'est comme ça ouais chez moi ça fait un peu clair quand même bon on se rend pas bien compte pire avec cette lumière je pense que vous verrez rien du tout c'est une catastrophe 8 stick à lèvres pour 1,98 euros franchement il n'y a rien à dire en plus donc il y en a à l'huile de de coco après l'huile d'argan jojoba donc c'est fashion barbie sur sa vidéo sa dernière vidéo sur action j'ai vu toutes les nouveautés et c'est pour ça que j'étais quand même bien attiré pour aller voir j'ai trouvé une crème sos crème aux huiles essentielles alors c'est vrai que j'avais une amie qui me vendait un stick dès qu'on était dès qu'on avait une piqûre mais il était relativement cher ce stick et là donc pour 2,89 euros sos crème donc ça fait pour les piqûres d'insectes légères sur les coups de soleil et donc c'est où c'est un produit de soin pour la peau à base d'ingrédients naturels qui a un effet apaisant sur la peau il me semble que c'est oui en plus de 5 teintures de fleurs cette crème contient également du je vais vous écorcher le nom et de la canneberge de l'apony je vous mettra la rigueur en bas parce que là il y a un nom honnêtement Boswellia Cerrada alors j'ai beau ça vous dit quelque chose moi franchement ça ne me dit rien mais tout ce que je sais c'est que ma fille s'est fait piquer on a testé ça l'a bien calmé et je crois que c'est toujours sur le même site j'avais vu et j'en ai trouvé il n'y en avait pratiquement plus et donc il y a le violet mais le violet j'ai pas aimé le bleu non plus par contre le rose d'ailleurs il n'y en avait pratiquement plus c'est très sucré enfin j'aime bien ça sent la fraise j'ai beaucoup aimé après alors ça c'est la grande qui a voulu ça franchement elle me fait peur je ne sais pas si quelqu'un a essayé cette chose qui est un recours de cils chauffants ça va ouvrir franchement j'aurais peur que ça grille enfin je ne sais pas si ça sent que le chambrelé je vais entendre hurler je suis peut-être des âneries enfin c'est bizarre quand même alors comment ça marche donc il y a un petit sauvette pour nettoyer je trouve comme ça je vais éviter de ne rien perdre alors est-ce qu'il y a à tous les coups il faut des piles il n'y a pas de piles donc je mettrai une photo éventuellement si elle veut bien si c'est filmé parce que c'est la grande donc apparemment ça chauffe comme ça alors je ne sais pas peut-être que ça marche super bien ah puis il y a plusieurs je crois qu'il y a plusieurs intensités enfin moi franchement elle me fait peur avec ça s'il y en a qui ont essayé qui connaissent qu'elle me dise je ne savais même pas que ça existait après toujours de la marque Max et Mort j'ai repris un eyeliner liquide bon l'autre il avait deux faces mais enfin deux côtés bon bah le comment dire moi j'utilise que le côté liquide donc l'autre du coup je l'ai donné à ma fille alors celui-là ah c'est encore un feutre ah ouais mais il est vachement il est très foncé enfin à mon avis on n'a pas besoin d'appuyer comme une malade donc ça m'ira très très bien alors après j'ai alors toujours je les ai vus alors c'est pas tout à fait les mêmes couleurs mais ça faisait de la même partie de la même collection puisque le monsieur était en train de les mettre en rayon enfin du moins il m'a vu en train de regarder les palettes et il m'a dit ah tenez madame c'est nouveau et tout maintenant il y a Adek Amy que j'espère que j'écorge pas trop ton nom que je vais appeler je vais surnommer Miss Palette parce qu'à chaque fois elle achète des palettes et là en fait il était il allait mettre en rayon donc il y avait plusieurs sortes il y en avait avec plein de couleurs mais moi je suis classique je n'utilise pas le bleu toutes ces couleurs criardes vert je n'utilise pas et donc en fouillant dans son carton puisqu'il n'avait pas encore mis j'ai trouvé celle là alors je vous dis le prix 1,98€ alors voilà alors je ne sais pas si vous voyez bien moi c'est vraiment mes couleurs ça alors je vais faire un swatch alors je ne sais pas je vais prendre allez je prends celui-là oula c'est vachement pigmenté celui-là ah et ce qu'il y a le problème c'est qu'avec mes ongles en fait en plus c'est pas bien grand mais bon ça suffit j'ai sali toute la palette alors hop ils sont quand même ultra même bon j'y suis peut-être allée un petit peu fort aussi pigmentée donc là vraiment quand j'ai vu ces couleurs j'ai foncé dans le carton et après hop j'ai trouvé bon je vais vous montrer cette palette donc il y a les blushs en haut puis après les poudres pour le contouring et cette palette coûtait 1,98€ franchement il n'y a absolument rien à dire pour les prix voilà elle est très très jolie alors je vais faire alors le blush hop ça va c'est un peu plus gros allez je vais prendre le plus clair oups il va peut-être tout casser ah bah je suis bien parée ah il faut vraiment il y a les mollos je pense que j'ai eu un peu la main voilà donc ça c'est pour les blushs alors pour je ne casse pas toute la palette pour les contouring donc je vais faire le foncé le moyen est plus clair alors c'est ce que je suis encore bronzée moi j'ai la trace de la montre ouais c'est quand même vachement mais bon je suis encore bronzée donc ça c'est le plus foncé et je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'autre c'est le moyen je ne sais pas si de mon moyen et après j'avais pris oh là 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 j'y suis allée vraiment hop avec cette lumière on voit rien hop c'est bien j'ai les bras tout donc elles sont super pigmentées et puis franchement pour le prix 1,98€ ça alors il y avait d'autres il y avait des palettes mais qui étaient vraiment mais vraiment énormes où il y avait je ne sais pas combien de couleurs par contre c'était vraiment des toutes petites pastilles il y en avait une autre où il y avait aussi des vernis à ongles des comment dire des enfin des petits rouges à lèvres du gloss enfin il y avait plein il y avait des palettes elles étaient énormes donc je n'ai pas regardé le prix des grandes palettes parce que moi j'utilise pratiquement toujours les mêmes couleurs mais là celle-ci franchement elle est vraiment trop belle voilà donc pour cette vidéo action enfin de moi cette première partie de cette vidéo action donc je vous embrasse très fort et puis pour celles qui aiment mes vidéos n'oubliez pas de liker ou de vous abonner voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt Merci.